On est très heureux d'accueillir maintenant David Schwartz qui est du coup le président de Via ID. Bonjour David. Bonjour Vincent, merci. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'étendue de l'activité du coup de Via ID qui est issue d'un grand groupe à la base de la réparation automobile, donc une vraie diversification ? Alors c'est un vaste sujet puisqu'on est une structure assez originale qui est peut-être d'ailleurs plus connue pour sa stratégie d'investissement et ses investissements qu'autre chose. Mais la réalité c'est qu'on fait bien d'autres choses que d'investissement. On est donc une des branches d'activité d'un grand groupe qui s'appelle Mobivia qui est plus connue pour Noroto qui est le business historique, la maintenance et les services pour les conducteurs et l'automobile et les automobilistes dans le nord de la France. Noroto s'est diversifié avec Midas, avec des nouveaux pays, avec ATO en Allemagne, donc grand leader européen. Et il y a dix ans, les patrons de Mobivia ont créé cette petite structure qui au départ était là pour trouver des nouvelles mobilités ou des mobilités en complément ou en alternatif de la voiture avec cette notion d'environnement. Ça c'était il y a dix ans et depuis on a fait de l'investissement, on fait de l'incubation, on fait de l'accélération, on fait du start-up studio et on opère hors de France à l'échelle internationale avec un gros focus Europe mais on va y revenir. Alors comment en fait a évolué selon toi le marché de ces mobilités sur ces dix dernières années ? Il s'est passé beaucoup beaucoup de choses en dix ans et la beauté de VIAID c'est que cette structure a traversé ces dix ans avec différents patrons et avec cette logique de grands groupes du nord, familial, industriel et commerçant à la fois. Il y a eu une première phase où VIAID a défricher et c'est la phase où le marché était fait de pionniers. On est dans le début des années 2010, 2013, 2014, 2015, c'est 4-5 années où apparaissent énormément de start-up, des technologies qui avaient déjà fait leur preuve dans le retail, dans le travel et elles sont arrivées dans les mobilités. Elles sont arrivées aussi des nouvelles façons de se déplacer avec l'économie collaborative ou du partage. Donc l'autopartage, le covoiturage, c'est le tout début et puis sont arrivées aussi des nouvelles façons, des choses qui existaient peut-être déjà d'ailleurs il y a 10, 20, 50, 100 ans mais sont arrivées, le retour aux deux roues et d'autres formes de mobilité. Après il y a eu une deuxième phase qui est vraiment une phase de montée en puissance. Moi je la situe et c'est le moment où VIAID a vraiment accéléré, je crois que ça colle bien, 2015, 2016, en France et en Europe, ça avait démarré avant aux Etats-Unis, un petit peu avant Chine sans doute aussi. Là il y a une grosse accélération, beaucoup de technologies, beaucoup de logiciels, beaucoup de données. Et là depuis quelques années, peut-être un an, deux ans, ça scale et ça consolide. Et il y a un paradoxe qui nous est très intéressant, c'est que tout le monde est parti à la course à l'international. Il y a des boîtes globales absolument incroyables, on les connaît, Uber pour ne pas les citer mais on pourrait en citer des dizaines d'autres. Mais en même temps, il y a un retour au local, au régional et la notion de territoire et la notion d'usage qui n'est pas la même. On ne se déplace pas de la même manière à Paris et à l'autre bout de la France. Vous êtes bien placé pour le savoir et on ne se dépasse pas de la même manière en Chine, en Suède, au Canada ou au Mexique. C'est vrai qu'on le voit et on l'a évoqué un peu ce matin, il y a des différentes tailles de villes. On parlait des petites villes, des villes médianes avec l'OCDE, des métropoles qui est un sujet évidemment conçu de près. Et après, il y a ces nouveaux usages qui se sont fortement développés. Donc on arrive à une multiplicité des usages, à ce multimodal. Quelle forme a pris l'innovation ces dernières années ? Alors, le driver depuis 10 ans, c'est quand même beaucoup de la technologie. Alors ça peut être beaucoup de soft, mais il y a aussi beaucoup de hard. Parce que dans la mobilité, à un moment donné, il faut quand même souvent des roues. Pas toujours, on est quand même beaucoup dans la mobilité avec des roues. Mais il y a d'autres formes de mobilité qui arrivent ou qui sont déjà développées avec beaucoup de software. Donc la véritable innovation, c'est que le soft a envahi les mobilités. Petit à petit, évidemment, comme dans beaucoup de milieux de start-up, des nouveaux business models sont arrivés. Et ça a commencé quand même pas mal, je l'ai cité, avec du partage ou du collaboratif. C'est arrivé aussi beaucoup avec des plateformes. Et donc c'est ce que je mentionnais. Là où dans la consommation, dans le voyage, le travel, comme on dit, ou dans la distribution, le retail, c'est allé vite dans les années 2000. C'est arrivé un tout petit peu après dans les mobilités. Et ce sont essentiellement ces modèles-là qui ont bousculé. Alors là, maintenant, on arrive dans la phase d'après où il y a de la data, il y a du machine learning, il y a de la capacité à faire des alliances, à faire des choses beaucoup plus complexes. Alors tout le monde rêve de mobility as a service ou de car as a service. C'est long à venir. Ça fait déjà deux ans qu'on en parle. Mais je pense que le mouvement est parti. On va aller vers ces nouvelles formes d'innovation. Et avec une subtilité, c'est que là, pas une subtilité, mais c'est peut-être d'ailleurs un retour à des formes de coopération qui existaient auparavant. Là où c'était beaucoup des startups qui vont très vite, on a quand même des enjeux industriels. On a des enjeux locaux. On a des enjeux d'usage, d'alliances et de partenariats aussi avec des collectivités locales ou parfois avec des enjeux réglementaires. Et donc, on arrive à des consortiums ou des alliances ou des partenariats qui sont peut-être plus forts et plus importants dans les mobilités. Alors quels sont en gros les outils du coup d'innovation sur lesquels vous appuyez pour développer via ID ? Alors on a toute une palette. On a souvent d'ailleurs pris les outils qui marchaient bien dans d'autres secteurs. Et puis on a un peu innové nous-mêmes sur les outils. Mais pour faire simple, on commence parfois tout au début de la chaîne avec du startup studio ou de l'incubation. Donc là, on est dans du très early stage. Ce n'est pas notre outil principal, mais c'est un outil qu'on aime bien utiliser régulièrement ou qu'on utilise avec des partenaires. Ensuite, on fait de l'investissement. C'est pour ça qu'on est probablement le plus connu, avec une belle palette de startups qui tournent, qu'on accompagne. Et on est très pragmatique, on a une démarche très humble et très proche de ces startups. Parce que nous, ce qu'on respecte beaucoup, c'est l'innovation, les entrepreneurs, les équipes qui sont derrière. Et quand ça fonctionne, on fait un bon bout de chemin ensemble. Et parfois, quand ça fonctionne moins bien avec nous, on les ouvre sur l'extérieur et on les aide à éventuellement rebondir. Après, ça, c'est vraiment nos métiers, nos outils principaux. On a d'autres outils qui sont nés là plus de partenariats ou de formes innovantes. Ce n'est pas très innovant d'avoir un accélérateur à station F, donc on a un accélérateur à station F, mais ce n'est pas le nôtre. Il est partagé. On le fait avec notre fédération professionnelle, qui s'appelle le CNPA, et avec des partenaires et des sponsors. On a un autre outil qui s'appelle le Mobility Club, qui est un club plutôt fermé, discret, mais efficace, où l'idée est de se partager des idées et des projets, plutôt avec des corporate, mais pas que. Et last but not least, en dernier lieu, on a fondé, co-fondé, parce que l'idée est venue à Troyes, avec le Parlement européen, un prix européen de la mobilité. Et ça, ça nous a amené, avec le BCG qui est également partenaire, ça nous a amené à devenir franchement européens. C'était une idée assez évidente au début, mais très difficile à mettre en œuvre. Et ça, c'est notre prochaine étape, notre next move, c'est d'utiliser nos outils, mais aussi d'accélérer, de se développer à l'échelle européenne cette fois. Alors, on le voit, effectivement, le Covid a freiné un peu les choses. Il a polarisé, du coup, aussi les choses, mais du coup, il a fait émerger vraiment la nécessité, le besoin de ces nouvelles mobilités. Est-ce que ça peut être perçu comme un phénomène d'accélérateur pour les startups que vous accompagnez, pour les services que vous proposez ? Alors, le contexte n'est vraiment pas simple pour les mobilités, parce que qui dit confinement dit moindre mobilité à plein d'égards. Donc, ça a quand même franchement perturbé beaucoup des startups et beaucoup d'acteurs comme les autres. Évidemment, dans le monde de l'innovation, dans le monde des entrepreneurs et dans le monde de la technologie, on ne s'arrête pas. Et on ne s'arrête pas sur si peu, si je puis dire. Avoir des obstacles, avoir des difficultés, j'allais dire, pédaler dans la semoule, c'est normal. C'est le quotidien des entrepreneurs. C'est le quotidien. Donc, le Covid, c'est une grosse difficulté et on espérait tous qu'elle ne soit pas aussi difficile et aussi longue. Mais bon, ce n'est pas grave. Pendant ce temps-là, on travaille peut-être davantage les technos, on travaille peut-être davantage les usages. On prend le temps de faire une pause ou on va sur une autre région. Et donc, ça a permis à pas mal de ces startups soit de se remettre en cause, soit de travailler des points faibles ou des pans d'activité qu'elles avaient mis de côté. Bon, la réalité, c'est que c'est quand même pour beaucoup de startups d'émobilité une année qui aura été vachement difficile. Mais elles ont découvert quand même quelque chose qui est très rassurant. C'est qu'entre deux confinements, le business est à chaque fois reparti fort, voire très fort. Et quand on regarde tendanciellement, donc on a des gros trous d'activité, mais en tendance, ça progresse. Et je suis vraiment assez confiant, voire très confiant pour la plupart de ces startups françaises ou européennes qui sont dans notre écosystème ou qui sont au-delà de notre écosystème, mais qui, je pense, vont sortir renforcés du Covid. David, merci beaucoup. Je t'en prie. Et bon courage pour les prochaines semaines. Eh bien, merci beaucoup et bonne fin de Hub Institute sur les mobility. À bientôt. C'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada